Bonjour Anne. Alors le thermalisme justement, il fait débat toujours régulièrement, pourtant les bienfaits de l'eau ce n'est pas nouveau. Ah ben non, c'est même très ancien chez nous, ça fait à peu près 4000 ans qu'on en profite, qu'on est convaincu des bienfaits de l'eau. Les Romains appréciaient déjà les eaux de source, donc c'est vraiment une très très ancienne tradition chez nous. Et c'est toujours apprécié encore aujourd'hui ? Absolument, en tout cas des curistes, ils étaient à peu près 550 000 l'an dernier à fréquenter une des stations thermales françaises. Et puis chez nous aussi, dans nos deux régions, 5 665 curistes en Bourgogne et encore plus en Franche-Comté, 8 235, ça n'est pas mal. Oui, et dans nos deux régions, on compte 5 stations thermales. Ben oui, on va les rappeler. En Bourgogne, il y a Bourbon-Lancy et Saint-Honoré-les-Bains. En Franche-Comté, il y a Lonce-le-Saunier, Luxeuil-les-Bains et Salin-les-Bains. Avec chacune sa spécificité. Oui, alors dans les 5 stations, bien évidemment, la rhumatologie, mais en plus à Bourbon-Lancy, les maladies cardio-artérielles. À Saint-Honoré-les-Bains, les voies respiratoires. À Lonce et Salin, les troubles de développement des enfants. Ou encore, à Luxeuil-les-Bains, la flébologie. En médecine thermale, il y a 12 orientations thérapeutiques reconnues. Oui, alors à commencer par la rhumatologie. C'est 75% des prescriptions de cure, la rhumatologie. Mais il y a aussi d'autres choses. L'asthme, les problèmes circulatoires ou encore les troubles psychosomatiques. En tout cas, effectivement, il y a 12 pathologies pour lesquelles une cure peut vous être prescrite par votre médecin. Oui, parce qu'évidemment, les os des stations thermales n'ont pas les mêmes vertus. Mais non, bien sûr, parce qu'en fonction de leur localisation géographique, la composition chimique de ces os, elle est différente. Les oligo-éléments ne sont pas les mêmes. Les minéraux non plus. C'est tout ça qui va faire leur intérêt pour une pathologie plutôt qu'une autre. Et c'est pour ça que votre médecin va vous envoyer à tel endroit et pas ailleurs. Vous l'avez dit, on fait une cure uniquement sur prescription médicale. Contrairement à une cure de thalasso qui fait du bien aussi, on va le dire. Si vous voulez faire une cure thermale, il faut effectivement une ordonnance de votre médecin, en tout cas pour qu'elle soit prise en charge par la Sécurité sociale. Elle doit donc vous être prescrite. Ce sera une cure de 3 semaines. On l'a fait en entier. 18 jours de soins remboursés à 65%. Le reste est souvent pris en charge, voire même toujours par la mutuelle. Un remboursement par la Sécurité sociale qui est souvent discuté d'ailleurs. Oui, régulièrement. Alors effectivement, fin 2013, on a décidé que ce remboursement à 65%. Il allait se poursuivre pendant encore 5 ans. Après, forcément, on va en reparler. Et pourquoi ? Tout simplement à cause du trou de la Sécurité sociale. On essaie de chercher de l'argent un petit peu partout. Et même si, alors on va quand même le dire, le thermalisme ne représente que 0,14% des dépenses de la Sécu. Mais il y a surtout le fait que l'efficacité des cures thermales est régulièrement remise en cause. Oui, parce que pour certains, l'efficacité n'est pas avérée. Oui, et même le monde médical est divisé là-dessus. On a même entendu parler de vacances au frais de la Sécu pour des retraités. On l'a tous entendu, ça. Même si on sait que ça fait du bien à l'économie des villes thermales, c'est important pour l'économie locale. Cela dit, il faut quand même dire que l'efficacité, elle a été avérée par plusieurs études indépendantes. On va le préciser, en particulier en ce qui concerne la rhumatologie. Par exemple ? Alors, on a démontré une efficacité à long terme qui peut aller jusqu'à un an sur la douleur. Et puis surtout, on a constaté que les personnes qui font une cure, ensuite, vont consémer moins de médicaments pour la douleur, moins d'antalgiques, moins d'anti-inflammatoires. L'efficacité, elle a été aussi évaluée sur l'arthrose du genou, l'insuffisance veineuse chronique. Et puis, on va signaler aussi que même la Haute Autorité de Santé, ça n'est pas rien, recommande le thermalisme dans la prise en charge de la lombalgie chronique. Oui, sans parler non plus d'eau miraculeuse. Non, alors effectivement, les eaux thermales ont des propriétés particulières. Mais par contre, le mieux-être d'après-cure, il est apporté par toutes sortes de choses, par la prise en charge qui est faite de la personne. Les soins, l'attention qu'on va porter aux patients, le changement d'environnement, on rompt aussi avec son quotidien. Tout ça, ça fait du bien. Oui, mais comme n'importe quel séjour de vacances aussi. Alors, c'est ce que disent les détracteurs des cures, exactement. Mais le bienfait des cures, il tient aussi à l'accompagnement qu'on fait de la personne, effectivement, au programme d'éducation à la santé, d'éducation thérapeutique, qui vont faire qu'une fois rentré chez lui, le patient va avoir les bonnes clés pour se prendre en charge et aller mieux. C'est tout ça combiné qui est important. Et puis, sans risque. Effectivement, sans effet indésirable, sans effet secondaire, contrairement aux médicaments qu'on va prendre sur le long terme contre les rhumatismes, contre l'anxiété, la dépression. Et puis, un chiffre juste, 97% des personnes qui vont en cure nous disent que ça fait du bien et ça fait du bien durablement. Alors, allez, on va avoir envie de les croire. Eh bien, on va tout de suite vérifier cela avec le témoignage de Claude qui va régulièrement en cure et qui en est satisfait. Absolument.